Le champion défendant, Sébastien Lemieux, qui se frotte à Sylvain Pauvinville et Frédéric Houl. Les personnalités yomium de la semaine, comment allez-vous, madame? C'est particulier, cette Ligue de l'Ordre? Oui, on se nomme Tannan du Vendredi. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Parce qu'on est tous Tannan. Et particulièrement le Vendredi. Oui, particulièrement le Vendredi. Il y a combien de gens dans votre Ligue? Actuellement, on est 36. Oui? Oui, un petit joueur. Et j'ai ouï dire que vous avez subi des cours avec quelqu'un qui était à près de moi. Oui, avec M. Jervain Hirossi, où il voulait une dizaine d'années, qui j'ai plus à repartir. Est-ce qu'il est bon? Très bon. Ah oui, c'est quoi votre moyenne? Je suis devenue très bonne. C'est pas votre moyenne? C'est 90 ans. Ah, c'est vrai? Oui. Bon, mais tout le mérite revient, ça fait la publicité, ça, à Jervain. Merci d'être avec nous, Francine. Ça fait plaisir, d'accord. Parce que notre match des pros est commencé. On va surveiller ça de très près. Surveiller ça de près parce qu'il y a un gros sergent à gagner ici. Pendant ce temps, Sébastien, notre champion, Sébastien Lemieux, du salon qui est en ligne, début de son match avec un abat. Sylvain, première ville, la key-neuf demeure debout, récupère la réserve. Et le jeune Frédéric Houlle, du salon qui est Chambly, à sa première présence devant les caméras, son premier lancer un peu mince, un peu trop mince du côté gauche, en résulte à un écart, pointage de neuf à son premier carreau. Ça a été une réserve difficile à réussir, ça. Donc, qui Chambly, du propriétaire, M. Bernard Patnaude, que nous saluons. Sébastien Lemieux a détrôné Bernard Boulle la semaine dernière. C'est ma mémoire, mes fidèles. C'est notre... Huitième gagnant depuis le début de la saison? Huitième, oui. Champion gagnant. Est-ce que ça va être le troisième à gagner deux matchs? On va voir. On va voir. Ça va dépendre de quel point se chauffent Frédéric Houlle et Sylvain Bominville. La 5 est devant Sébastien Lemieux. C'était devant Sébastien Lemieux. La 5, très bien récupérée. Ici, acquis numéro 7, Sylvain Bominville, du qui-j'ai-plus spot de la chaîne des propriétaires, Stéphane, Jacques et Lynn Gretton. Très bien jouée, cette réserve. Très bien récupérée. Il faut s'en méfier de la 7 sur l'allée numéro 30, parce qu'on a plusieurs pros qui l'ont ratée. Évolue à gauche sur cette allée, le jeune Frédéric Houlle. Un lancé très autoritaire et très efficace aussi. Il possède un beau style. Sa moyenne actuelle à Frédéric Houlle est de 228. Son meilleur simple, 300. Il a réussi 11 parties parfaites. Attention, peut-être. Non. L'acquis n'est pas assez long. Voyons voir ce qui se passe sur la 29 maintenant avec Sylvain. Ils sont lancés. Ça bifug du côté droit cette fois-ci. C'est bien. Meilleure vitesse de lancée. Pointage de 39 au deuxième carreau. Très bien récupérée par Sébastien Lemieux. Ici, avec un abord, Frédéric Houlle revient dans le match et nous aurons pratiquement égalité après deux carreaux. Ça s'annonce bien. On va avoir un match serré encore. On est gâtés cette semaine. Elle évolue 5, 6 pouces à droite ou centre. Laisse la boule aller vers le côté gauche. Cette boule, par contre, a touché à la ligne noire. Elle a perdu un peu de son efficacité. Donc, la 9 est restée debout. Il en résulte que Sébastien Lemieux est maintenant sur l'allée numéro 29. Un abord à l'adresse à cause ici. Vas-y. L'acquis numéro 10 cette fois-ci. Il faut être patient. Récupérez les réserves. Très bonne réserve par le jeune Frédéric Houlle. Vaut-il un démarche peut-être un peu rapide sur son avant-dannier lancier, c'est-à-dire le premier lancier du troisième carreau? On n'a qu'un carreau ouvert à venir jusqu'à présent sur trois carreaux. Et c'est Frédéric Houlle qui s'est commis dans ce pointage de 9. On y va sur l'allée numéro 30 avec Sylvain. Sylvain qui est de Montréal. La 5 est encore là. C'était le premier carreau ouvert pour Sébastien Lemieux depuis la semaine dernière. La semaine dernière, elle nous a présenté un simple de 224. Aucun carreau ouvert. Ah! Non, elle tient le coup. Il faudra composer avec la 9 maintenant dans le cadre de Frédéric Houlle. Sylvain Pommainville, lui, la 5 devant lui. Très bien joué. C'est l'histoire ancienne. Une légère priorité ici pour Sylvain Pommainville après quatre carreaux. Réserve bien récupérée par Frédéric Houlle. Facile pour Frédéric Houlle. Mesdames et messieurs, nous devons nous arrêter pour quelques instants. C'est bien contre nous, mais nous allons revenir. C'est juré après la pause marre limitée. Clio Service BFT Bowling et JL Bowling Supply. Et nous avons un match excessivement serré que domine par quelques jeunes hommes que vous voyez à l'œuvre, Sébastien Lemieux sur l'allée numéro 29. C'est un gros lancé ici pour Sébastien. qui présente une priorité de 9 points au sixième carreau sur Sylvain Pommainville. 116 à 107. Le voici Sylvain Pommainville sur la 30. Oh, un gros lancé ici. Je pense que ces deux-là s'échangent les temps. Il y a un petit peu de temps, là. Oui. C'est important de réussir cette réserve-là. JL Bowling Pommainville qui, dernièrement, a acheté des boules réactives, s'est mis à jouer avec celle-ci et ça lui a permis de se classer pour la TV. Il en est fier, il est content de sa nouvelle acquisition. Vous allez devoir nous en dire plus. Quelle est la différence entre les boules réactives et les autres? C'est une nouvelle sorte de boule qui a été mise sur le marché il y a à peine un an environ. C'est une boule qui mord un peu plus sur l'allée, prend plus l'effet du lancé. Et des boules de 3 livres disons, c'est ça. C'est avec ça que les joues. C'est des boules qui sont assez pesantes pour faire bien tomber les quilles. Merci beaucoup. En parlant de faire bien tomber les quilles, c'est ce qu'a réalisé Sébastien Lemieux sur l'allée numéro 30. C'est un abat à son neuvième carreau. C'est chaud jusqu'à la top 10. Faudra se souvenir de cet abat ici. C'est un triple. Oui, ici. Oui, le jeune Federico avec un autre abat peut demeurer à 11 points. Oh, tout le monde est dans le match. Tout le monde est dans le match. Ça va être incroyable comme finition. Il reste un carreau seulement. Je suis survolté, surexcité. Voici notre champion défendeur qui est sur l'allée numéro 29. Elle s'est en train de regarder. Elle s'est en train de regarder. Oh! Je pense que vous avez été en mesure d'entendre sa réaction. Oui. Nous voyons ici la boule réactive 30 fois. C'est bien pas mangué. Pas mangué. C'est bien. Quintage de 29 pour Sylvain. 206 avec la réserve. Ici, Sébastien a absolument besoin de cette réserve. Sinon, ça ne l'est fait pour lui. C'est réel. Très bien joué. Très bien joué. 176. Sylvain Pomminville présente la réserve. 196. Il est assuré d'une égalité avec Sébastien. Le jeune Frédéric Hull peut se sauver avec la croix. 195 pour Sébastien Levieux. 195 pour notre champion défendeur. 196 est déjà inscrit pour Sylvain Pomminville. Donc, nous aurons un nouveau champion. Nous aurons un nouveau champion. Qui sera ce nouveau champion? 206 pour Sylvain Pomminville. Mais le jeune Frédéric Hull, c'est un gros abat qu'il vient de faire ici parce que cet abat-là, il force le jeune Frédéric Hull à réussir deux abats au dixième carreau. Deux abats et une quille par la suite pour 207. Imaginez-vous, deux abats et une quille par la suite. Il est sur l'allée numéro 29. Ça va peut-être lui donner une chance. Elle est moins capricieuse. Bon lancer. Très bien soulevé. Un peu haut dans le triangle, par contre. Et le nouveau champion sera... Nous avons un nouveau champion. Sylvain Pomminville. Sylvain Pomminville. Avec un pointage de 206. On va s'arrêter pour quelques instants. Mais au parallèle...